Nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas accepter que tous les réfugiés, que tous ceux qui fuient, c'est terrible, la guerre en Irak ou en Syrie, seront accueillis en Europe. Sinon nous allons... Fermer les banques, fermer les frontières. Non mais sinon nos sociétés vont être totalement déstabilisées. Mais c'est pour ça que c'est long et difficile et que c'est une crise qui met en cause même le projet européen. Ça veut dire d'abord qu'il faut trouver des solutions en Syrie et en Irak. Ça va prendre du temps. Et ça va prendre du temps et donc il faut détruire Daesh. Il faut un processus politique et là aussi ça va prendre du temps pour la Syrie. Et pour le moment, 2000 par jour, les réfugiés arrivent ou devront aller. Et c'est bien que les discussions aient commencé en Syrie. Il faut aider la Jordanie, le Liban et la Turquie. Il faut des hotspots, des centres d'accueil et d'enregistrement en Grèce et en Italie. Et là, ça n'est pas suffisant. Donc il faut que l'Europe et les États membres soient beaucoup plus actifs pour qu'on puisse enregistrer les migrants et pour qu'on puisse dire que ceux qui sont réfugiés, ceux qui ont le droit d'asile seront accueillis, pas les autres. Et qu'ils soient les autres reconduits dans leur pays d'origine. Et il faut enfin un contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne. Car l'Europe a oublié qu'il fallait des frontières. Est-ce que les gens disent que l'espace Schengen est mort ? Non. L'espace Schengen, je vais dire les choses autrement, l'espace Schengen peut mourir. Peut mourir. Peut mourir sinon... Est-ce qu'il est à point de mourir ? Est Schengen, le passport-free zone, à la fin de mort ? Non, c'est l'Europe qui peut mourir, pas l'espace Schengen. Si l'Europe n'est pas capable de protéger ses frontières, c'est l'idée même d'Europe qui va être mise en cause. Donc c'est pour ça que la création... Mais est-ce que ça c'est la réalité maintenant ? L'Europe est en... Oui, elle peut disparaître, bien sûr. Le projet européen, pas l'Europe en tant que telle, pas nos valeurs. Mais la conception que nous avions de l'Europe, que les fondateurs avaient, les pères fondateurs avaient de l'Europe, oui, est aujourd'hui en très grave danger. C'est pour ça qu'il faut des gardes-frontières, il faut un contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne. Car parfois on a eu le sentiment que les frontières n'existaient pas. Non, les frontières, elles existent, donc il faut protéger nos frontières. Sinon, nous rétablirons, et nous l'avons fait, le contrôle aux frontières intérieures de l'Europe. Et donc l'espace que représentait Schengen, en effet, sera mis en cause. Et si on met en cause l'espace, la libre circulation dans cet espace, c'est un des grands projets européens qui est en cause. Donc c'est pour ça que ce qui se joue est essentiel. Et la France ne cessera de le dire, de prendre des initiatives pour trouver les bonnes solutions. Mais il y a urgence, il faut aller vite. Il faut beaucoup de moyens mis pour protéger nos frontières, pour ces centres d'accueil et d'enregistrement en Grèce ou en Italie, et pour trouver des solutions au Levant, aux Proches et au Moyen-Orient. L'Allemagne confrontait un défi majeur. Il faut aider l'Allemagne. Mais le premier message qu'il faut faire passer maintenant et avec la plus grande fermeté, c'est de dire que nous n'accueillerons pas tous les réfugiés en Europe. Parce qu'un message qui consiste à dire, venez, vous serez accueillis, provoque des mouvements majeurs. Aujourd'hui, quand on parle en Europe, quelques secondes après, c'est surtout les smartphones dans les camps de réfugiés autour de la Libye. Non, moi je ne dirai jamais ça. Angela Merkel a eu du courage. Angela Merkel a expliqué pourquoi elle voulait accueillir les réfugiés au nom des valeurs, mais aussi parce que l'Allemagne avait besoin de ces réfugiés. Mais on voit bien après les incidents de Cologne, on voit bien qu'avec le flux continu, l'Allemagne, et pas seulement, je pense aux pays du nord de l'Europe, je pense à l'Autriche, je pense aux pays des Balkans, sont confrontés à cet afflux. C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions concrètes à nos frontières. C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions concrètes à nos frontières. Merci.